Je suis passionné de musique, et évidemment quand on m'a parlé tout réinventer, j'ai immédiatement pensé au design sonore et à la communication en entreprise. Comme je n'ai pas du tout de visuel, je vous propose de bien vous installer dans votre fauteuil, de fermer les yeux, de vous concentrer sur ma voix, et de vous connecter sur le lieu, ici, maintenant. Le design sonore, c'est quelque chose d'extrêmement utile pour l'entreprise, puisque l'entreprise n'en a pas forcément conscience, mais elle laisse énormément d'empreintes sonores par la voix, la musique ou les sons dans ces différentes prises de parole. Est-ce que vous saviez par exemple qu'un magasin qui n'utilise pas d'ambiance musicale va voir son chiffre d'affaires diminuer de 30% ? A contrario, une enseigne qui va utiliser un concept sonore bien élaboré va, elle, dynamiser son activité de plus 17%. Moins 30% d'un côté, 17% de l'autre. Alors comment ça marche ? Vous allez voir, c'est assez simple. Le son a en fait quatre leviers d'action sur l'individu. Le premier levier est physiologique. Il y a un lien direct entre le son qu'on entend et, par exemple, l'émission de neurotransmetteurs. Si je diffuse ceci, ce n'est pas très agréable, surtout si vous aviez joué le jeu de fermer les yeux. C'est normal, je viens tout simplement de provoquer l'émission de cortisol, la fameuse hormone du stress qu'on a vue dans la première vidéo qui est sécrétée par l'amidale. Alors évidemment, ce son est un peu stressant, mais il n'est pas très loin de celui-là. C'est le son d'un magasin qui n'a pas d'ambiance musicale. Alors on peut aussi provoquer des choses positives grâce à du son ou grâce à de la musique. Typiquement, on peut imaginer ralentir légèrement votre rythme cardiaque ou simplement stimuler la sécrétion de dopamine. Vous savez, une neurohormone qui est apaisante, voire euphorisante. Et c'est cette hormone-là qui est à l'origine du frisson musical. Alors voilà ce que ça pourrait donner. Ça, c'était le premier levier. Le deuxième levier est d'ordre émotionnel. Avec la musique, avec le son, on peut jouer effectivement directement sur les émotions. Alors le premier outil qui est très simple, c'est celui-ci. Effectivement, si j'ai envie de vous apaiser, de vous calmer, de provoquer des émotions positives, je n'ai qu'à jouer sur ce qui est ancré au plus profond de notre cerveau primitif, le chant des oiseaux. La raison, très simple, le chant des oiseaux signifie l'absence de danger, puisque l'absence de prédateurs. Alors évidemment, on peut aller un petit peu plus loin concernant les émotions positives en étant sur des choses un petit peu plus complexes. Imaginons par exemple un son qui provoque quelque chose de joyeux, quelque chose de lumineux, pourquoi pas quelque chose de magique et merveilleux, ça pourrait donner ceci. C'est un son qu'on a développé pour une opération qui s'appelle le Noël des Lumières. Le troisième levier de l'action du son, c'est le levier cognitif. Alors moi, c'est celui qui me fascine le plus, puisque en fait, notre cerveau va traiter automatiquement le signal sonore. Et sur la base, simplement d'une note, d'un accord, d'une musique, le tout début de cette musique, vous allez pouvoir associer des moments de vie, une marque, reconnaître une chanson entière. En neuf secondes, onze marques. Pas mal. Alors effectivement, votre cerveau, en fait, sur la base de cette première note, va imaginer toute la suite. Votre cerveau a quelque part une note d'avance sur vos oreilles. Dernier levier, c'est le levier comportemental. Si on a quelqu'un qui écoute ceci, je ne suis pas certain qu'on soit face à quelqu'un de particulièrement détendu, zen, et qu'il soit très concentré sur sa tâche. Donc vous l'aurez compris, le son, la musique, la voix a un impact colossal sur l'individu. C'est facilement compréhensible. On passe trois quarts de notre temps d'éveil à écouter. On ne mémorise que un quart de ce que nous entendons. Alors évidemment, les entreprises, quand elles communiquent, souhaiteraient être dans ce 25% de mémoriser ce un quart. Le problème, c'est qu'elles s'y prennent mal. Tiens, est-ce que vous connaissez le point commun entre une voiture, un médicament, une chaîne de télévision, une compagnie aérienne et un opérateur télécom qu'on connaît bien ici ? C'est celui-là. Le beau d'un nu bleu, Strauss, premier au top 50 des musiques de publicité. Original. J'ai regardé le deuxième, c'est le Carmen de Bizet. Vous l'aurez compris, quand les musiques sont identiques, quand les prises de parole sont trop similaires, elles ne créent pas du tout de valeur dans la communication de l'entreprise. Alors, c'est quoi un bon design sonore pour une entreprise ? Je vais vous donner trois règles, trois points de repère. La première règle, quand vous êtes décideur en entreprise, c'est d'avoir conscience de vos empreintes sonores. Vos empreintes sonores, elles sont multiples. Aujourd'hui, vous avez dans le domaine de la téléphonie, tout ce qui va relever de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile, vos messages d'accueil, vos prêts décrochés, vos messages d'attente, vos serveurs vocaux interactifs, celui de votre siège social, des différentes agences, enfin bref, rien qu'en téléphonie, il y a déjà énormément de support. Mais vous avez aussi les médias, le hors-média, le fameux digital brand content, où on va utiliser du son, des musiques, des voix. Tous ces éléments constituent autant d'empreintes sonores que votre entreprise peut utiliser. Aujourd'hui, ce sont à peu près des dizaines d'occasions que vous avez par jour de communiquer auprès d'un client, d'un consommateur. Mal fait, ce sont des dizaines d'occasions de diminuer votre chiffre d'affaires, moins 30%. Bien fait, ce sont des dizaines d'occasions de le booster, de dynamiser votre activité, plus 17%. La deuxième règle, c'est de suivre l'acronyme CATA. L'acronyme CATA, ça veut dire quoi ? C'est pour congruence. Votre marque, votre entreprise a forcément un territoire d'expression, un ADN, des valeurs à défendre. Votre musique, votre voix, tous les sons que vous allez mobiliser doivent être complètement cohérents par rapport à ça. Le premier A de CATA, c'est pour être adapté. Il y a toujours un contexte d'écoute. Vous devez être complètement adapté au contexte d'écoute de votre client. Le T, c'est pour tester. Votre musique, vos voix, votre empreinte sonore doit être testé. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui ont été développés par la communauté scientifique pour vous aider à comprendre finalement comment est perçue la musique, la voix, votre identité sonore. Le dernier A, c'est apporteuse de valeur. Votre musique, elle va permettre de détendre votre client, elle va permettre de mieux faire passer des messages, de mieux mémoriser ses messages. Si vous êtes dans ce cas-là, vous utilisez correctement votre empreinte sonore. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, c'est qu'il y a probablement un problème. Et la dernière règle, c'est en tant que dessineur de réapprendre à écouter. Alors réapprendre à écouter, je vais vous donner deux petits trucs. Le premier, c'est l'écoute active. L'avantage, c'est que dans une session TEDx, l'écoute a priori est assez active, donc on est assez tranquille. Par contre, quand vous êtes dans un lieu, n'importe où, il y a des bruits, il y a différentes sources sonores, essayez de vous concentrer pour identifier toutes ces sources sonores, toutes les localiser. Vous allez voir, l'exercice n'est pas facile. Quand vous écoutez une musique, vous pouvez essayer de lister l'ensemble des instruments de musique qui sont utilisés dans ce que vous êtes en train d'entendre. Le deuxième petit truc que je peux vous donner, c'est le silence. Je vous recommande trois minutes de silence par jour. À quoi ça sert, ces trois minutes ? Ça vous permet de réinitialiser votre écoute, de vous recentrer sur vous-même, sur votre environnement, sur ce que vous êtes en train de faire. Ça permet d'avoir conscience de cette empreinte sonore qui vous entoure. Alors, je ne vais pas vous faire trois minutes de silence puisque je n'ai pas assez de temps pour le faire. En revanche, je vous propose qu'on fasse simplement le test de la dernière minute de silence. Essayons de respecter un silence parfait sur les 45 secondes qui restent. sur les 45 secondes qui restent. sur les 45 secondes qui restent. à travers le son, à travers la musique, à travers la voix. Je vous remercie. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada